... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, la Confédération des fédérations nationales de la filière bêta et viande des pays de l'Afrique de l'Ouest a un nouveau PCA. Une nouvelle brigade de lutte contre le terrorisme a été mise sur pied à Théinit. Isiaka Sawadougou est le nouveau président du conseil d'administration de l'interprofession de la filière bêta et viande de la Confédération des fédérations. Il a été élu par acclamation de l'ensemble des délégués venus de toutes les régions. C'est dans une ambiante fraternelle que les bouchers et vendeurs de bêta se sont retrouvés pour participer à cette Assemblée générale consécutive. Le nouveau PCA a exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes en général et au président Alassane Matara en particulier. C'est un conseil d'administration de 15 membres qui va siéger à l'interprofession de la filière bêta et viande pour une durée de 5 ans reconductible. Affolabie Jean-Marc de la direction des organisations professionnelles et de l'appui au financement représentant le ministère des ressources animales et halieutiques s'est réjoui de la détermination des acteurs. L'action est surtout des mots d'encouragement à l'attention de tous les acteurs. Les acteurs aujourd'hui qui ont décidé de se mettre ensemble, de s'unir pour construire les maisons communes et l'interprofession. Nous, le MIRA, en tant que MIRA, nous sommes venus nous avoir observés, nous avons pris l'acte de cette union d'acteurs et nous sommes venus pour les encourager. C'est des mots d'encouragement, nous avons l'attention des acteurs. Les acteurs décident de se mettre ensemble aujourd'hui pour créer un outil qui pourra permettre de développer la filière. Cette Assemblée Générale, sous la supervision du ministère des ressources animales et halieutiques, marque un nouveau départ dans l'organisation inclusive et professionnelle de la filière bêta et viande en Côte d'Ivoire. Des vivres et des non-vivres ainsi que des médicaments de première nécessité d'une valeur de 5 millions de francs CFA. C'est le don du Rotary Club Abidjan-Bietri à la Pouponnière de Dabou. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du Rotary Club Abidjan-Bietri, des responsables de la Pouponnière ainsi que des autorités locales. Ce geste de solidarité s'inscrit dans le cadre des actions sociales récurrentes du Rotary Club visant à soutenir les structures d'accueil pour enfants et à répondre aux besoins urgents des populations les plus vulnérables. Il faut dire que c'est vraiment un grand plaisir pour nous et un grand soulagement aussi. parce qu'ils sont arrivés ici les bras chargés avec divers dons qui assurément vont profiter à tous ces enfants de la Pouponnière de Dabou. Je veux encore dire merci au président du Rotary Club Abidjan-Bietri et toute sa délégation qui a effectué ce voyage et qui a posé cette action hautement humanitaire. Le président du Rotary Club Abidjan-Bietri a réaffirmé l'engagement de son organisation, à continuer à œuvrer pour le bien-être des enfants et à soutenir les institutions qui partagent la même vision. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous avons découvert ce site il y a trois ans et nous avons vu qu'à côté du monde brouillant qu'il y a dans notre capitale, il existe aussi un monde silencieux qui exprime les mêmes émotions et qui ont besoin aussi qu'on partage notre amour. La cérémonie s'est achevée par une visite des installations de la Pouponnière permettant aux donateurs de constater les conditions dans lesquelles vivent les enfants et de mieux comprendre les défis auxquels fait face l'institution. Ils sont heureux et avec eux, ce sont plus de 60 autres orphelins qui vont bénéficier de kits scolaires offerts par la Fondation Terre Enfant en cette veille de rentrée scolaire. C'était un rêve que j'avais depuis que j'étais très jeune, donc de vouloir aider le plus de monde possible. Alors, j'ai parlé de cette initiative-là avec mon partenaire Cédric Guiraud, qui est le cofondateur de la Fondation Terre Enfant. Et puis, c'est un Ivoirien, alors d'où la raison de pourquoi qu'on a commencé à venir intervenir ici en Côte d'Ivoire. Puis, on est venus ici à l'orphelinat, la main tendue, pour pouvoir offrir des biens scolaires, donc matériel scolaire avant l'entrée scolaire. Cahiers, stylos, entre autres, mais surtout de nouveaux cartables pour être bien outillés pour l'année scolaire. C'est un geste noble qui nous soulage véritablement. Et on dit merci à Tère Enfant d'avoir pensé à nous pour cette rentrée scolaire. Ce don de kit scolaire s'est fait pour accompagner la politique du gouvernement pour l'école gratuite et obligatoire. Les donateurs envisagent de revenir l'année prochaine. Caserne à deux gendarmeries de Téigny. Nous sommes dans la région du Boncani. Cette caserne vient d'enregistrer une nouvelle brigade entièrement équipée et dotée de deux véhicules de type 4x4 et de deux motos. Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans cette partie nord de la Côte d'Ivoire, en proie au djihadisme. Un certain nombre d'actions ont été menées vers la gendarmerie territoriale pour qu'ils réalisent dans les meilleures conditions possibles la mission de sécurisation. Mais également un certain nombre d'activités tournées vers les populations, soit au travers des cellules civilo-militaires, soit au travers de la réalisation de petites infrastructures de gestion des ressources naturelles. La finalité étant bien la sécurité des populations, avec comme fil conducteur le rétablissement du lien de confiance entre les services de l'État et notamment la gendarmerie. Cette action de l'ONG Coginta, réalisée dans le cadre du projet d'appui à la sécurisation et à la prévention du risque terroriste dans le nord de la Côte d'Ivoire, est financée par l'Union européenne. Elle a également permis de réhabiliter et équiper un bâtiment au profit de la cellule civilo-militaire de Téini, afin d'accentuer la collaboration entre forces de l'ordre et population. Aujourd'hui, il y a un bâtiment qui a été réhabilité par ce projet-là, par Coginta, ou la cellule civilo-militaire. Et ça va nous permettre de tenir régulièrement les réunions. Ça va nous permettre aussi de travailler et d'être bien structurés. Nous disons merci à Coginta pour ce don vraiment qu'il vienne de mettre à notre disposition, qui d'ailleurs va servir de plusieurs actions sociales dans le département de Téini. En prélude à cette action, un forum régional de sécurité du projet SecuNord s'est tenu à Buna afin de définir les actions et prendre des engagements pour la pérennisation des acquis. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada www.7info.ci